On prend de la peinture. On commence à te guirer sans s'en dormir. We paint the wash. Yeah, time for some action. Dites bien que ça fait deux mois qu'on cherche, qu'on colle au basse. A mon avis, ta carrière est finie. Il y a un truc que t'imprimes pas là toi. C'est que ça sert à rien de faire des stars dans toutes les rues, jusqu'à la fin des temps. C'est vrai, ce n'est pas sur ton nom. Ce n'est pas sur le nom, c'est sur le style. Star, c'est l'histoire d'un jeune graffiti artiste qui va, comme beaucoup de personnes qui ont un parcours où ils sont productifs et très actifs, être à la fois dragué par le monde de l'art et en même temps poursuivi par la justice. Je voulais un peu te parler au sujet des dommages que t'as causés. 170 000 euros. Tu ne vas pas t'en sortir en te marrant, les plaignants ne vont pas te laisser filer. Ce personnage sous le coup d'un lourd procès qui va l'empêcher de continuer sur son terrain, qui est sa ville, à écrire son nom. Il va être récupéré par des aînés qui ont déjà traversé ce par quoi il passe. Ils vont l'inviter à réfléchir sur son geste et à remettre en question sa pratique pour passer à autre chose et effectuer une transformation. Une fois que tu es un écrivain, tu seras toujours un écrivain. Tu verras un espace et tu le tagues. Au début, il pense plus à écrire son nom, à la reconnaissance personnelle de ses anciens ou avoir une reconnaissance par rapport à son nom. Et ensuite, il se rend compte qu'il y a autre chose que juste le nom et il y a moyen de faire des trucs plus composés, qui peuvent toucher plus de personnes et tout ça. Et quand le jeune il part à Rome avec la Chapelle Sixtine et toutes ses peintures, c'est vrai qu'il prend conscience qu'il y avait des mecs qui faisaient ça avant lui. Et que voilà, c'est bien de prendre exemple sur les anciens pour avoir des fois des bonnes bases aussi. La quasi-totalité des métros, qui ont pu être peints ou des tags qui ont pu être faits dans la rue, ont été faits sur le coup et ont été faits de manière lancée. C'était notre façon de vouloir tourner. J'ai voulu tourner de cette manière-là parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu la seule manière qu'il y a de pouvoir capter cette vérité. Et en même temps, c'était une manière de m'engager d'un point de vue cinématographique où j'ai voulu essayer de bleurer, de rendre floue la frontière entre fiction et réalité. Tout ce constat que j'ai fait à travers notre milieu du graffiti et le genre de vie qu'on a, qui mêlent à la fois actions illégales, drogues, alcool et bagarres. En réalité, je trouvais que c'était intéressant parce que pour beaucoup de gens, nos vies, c'est une fiction. Et en fait, je trouvais que c'était bien de capter nos vies comme elles sont au réel et que pour moi, elles sont suffisamment fortes en émotions, en intensité et en rebondissements et en tout ce qui se passe à l'intérieur pour qu'elles soient dignes de vrais personnages de fiction. Voilà. Tu filmes là ? Euh, non. Bah vas-y, t'attends pas à mourir là. Ah ouais, viens. C'est pas moi, Star. C'est pas moi.